Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Alors vous rêvez d'installer iOS 16, macOS 13, watchOS 9 ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effectuer cette manœuvre. Et en plus, cadeau, ce sont les versions développeurs que vous allez pouvoir utiliser. Allez, je vous montre ça tout de suite et je vous explique comment faire, c'est parti. Mais avant toute chose, il faut que je vous dise, si vous décidez de mettre en place toute nouvelle version iOS 16, et bien attention, faites-le sur un iPhone que vous n'utilisez pas au quotidien, car ces versions bêta 1, bêta 2 qui vont suivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ce sont donc des versions quand même qui seront buggées. Alors plusieurs façons d'installer ce profil, soit vous allez pouvoir le télécharger directement à partir de votre iPhone, soit vous le téléchargez directement à partir d'un PC sous Windows ou à partir d'un Mac. Alors sur ce site, vous allez donc trouver les versions bêta développeurs. Alors pour simplifier la chose, comment installer ce profil directement à partir de votre iPhone ? Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc vous allez vous rendre sur ce site, le lien sera donc en description, et vous allez arriver sur cette page. Bien entendu, vous allez donc cliquer sur iOS 16, donc iOS 16, qu'on valide. Une fois que vous avez validé ceci, vous allez tout de suite vous diriger sur le bas de la fenêtre. Vous allez donc arriver sur cette fenêtre et on va demander de télécharger le profil, car le fichier IPSW est un fichier que vous allez pouvoir utiliser avec un Mac ou avec un Windows pour installer manuellement iOS 16. Mieux vaut passer par le profil, puisque lui, il vous dirigera directement par le téléchargement d'iOS 16 instantanément sur votre iPhone. C'est très rapide, c'est comme si vous aviez donc une version développeur et c'est comme si que Apple vous proposait d'installer nativement iOS 16. Donc on va sur le profil. Une fois que vous avez donc cliqué sur profil, vous arrivez sur ce genre de fenêtre. Vous allez appuyer sur le bouton installé maintenant. On clique sur ce bouton. Avertissement, ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action ? Et comme vous pouvez remarquer, tout de suite, quand vous avez cliqué sur ce bouton, écoutez ce message. Ce site web tente de télécharger un profil de configuration. Autorisez-vous cette action ? Alors on va tout de suite dire oui. Ignorez. Autorisez. Bouton. Autorisez. Avertissement. Profil téléchargé. Vérifiez le profil dans la préglage si vous souhaitez l'installer. Fermez. Bouton. Voilà donc les amis, vous venez donc de télécharger votre profil iOS 16. Vous allez maintenant devenir développeur iOS. Alors pour installer ce profil, vous allez tout de suite vous diriger dans le réglage. Réglage. Juste sous votre profil, donc juste sous votre nom, un petit bouton qui vient de se rajouter. Profil téléchargé. Bouton. Qui porte le nom de profil téléchargé. On l'ouvre. Profil téléchargé. iOS 16 Beta Software Profil. Bailing. Donc comme vous venez d'entendre, on a bien téléchargé la version iOS 16 Beta Profil. Profil de configuration. En tête. Donc dans cette fenêtre, vous allez vous diriger complètement en haut à droite. Installer. Bouton. Sur le bouton installé. Tout de suite, on vous demande de taper votre code pour autoriser l'installation de ce profil. C'est parti. Annuler. Bouton. On arrive tout de suite sur cette fenêtre. On va complètement en haut à droite. Installer. Bouton. Avertissement. Installer. Bouton. Tout en bas, on a une confirmation si on veut bien installer ce profil. Profil installé. Avertissement. Redémarrage nécessaire. On redémarre notre iPhone. Redémarrez votre iPhone pour appliquer les modifications. Redémarrez. Plus tard. Redémarrez. Bouton. On se dirige donc dans réglages. Général. Général. Bouton. Mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. Et regardez ici, c'est magique. Et magique automatique. iOS 16 développé Beta. Apple Link. 5,16 Go. Voilà donc comment installer proprement la version développeur d'iOS 16 pour bénéficier pendant tout l'été et pouvoir bénéficier de la toute nouvelle version iOS 16 avec toutes ces nouveautés très alléchantes. Je vous mets donc le lien dans la description. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Mais attention, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous installez cette version, faites bien une sauvegarde de votre iPhone avant toute chose. Et vous savez qu'une fois que vous aurez installé cette version, il faudra restaurer complètement votre iPhone et réinjecter une version iCloud. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. N'hésitez pas donc pour continuer à m'encourager, un petit j'aime. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines aventures iOS 16 dans très peu de temps. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501